Aujourd'hui tu vas apprendre à placer directement les accords, par exemple l'accord de Do, et non pas à placer tes doigts l'un après l'autre, et quand t'es prêt, tu joues. C'est ce que font beaucoup d'élèves. Alors peut-être que c'est ce que tu fais, mais en fait tu perds énormément de temps à te placer au lieu de jouer directement les accords. Par exemple, tu veux jouer un morceau et la main gauche a des enchaînements d'accords. Donc tu vois bien, je me place directement. Si tu dois placer les doigts l'un après l'autre, pour chaque accord, mais tu ne t'en sors pas. Donc je vais te donner une astuce qui va t'aider à te placer directement. Mais au fait, c'est quoi un accord ? Petite leçon de solfège, un accord c'est minimum trois notes jouées en même temps. Imagine que ces cubes sont trois notes. Donc là, les notes sont l'une à côté de l'autre. Donc ça veut dire que les notes sont jouées l'une après l'autre. C'est ce qu'on appelle un accord RPG. Par contre, si je les superpose, ça sous-entend que je vais les jouer en même temps. Voilà, c'est ce qu'on appelle un accord plaqué. On dit en général un accord, tout simplement. Imagine que ta main, c'est un aigle, que le poignet, ce sont tes ailes, les doigts, ce sont les cerfs, et les notes que tu vas viser, ce sont tes lapins ou tes campagnols. Et oui, tu es très fortiche, tu vas attraper trois lapins en même temps. Donc tu vas jouer l'accord de dos, qui est dos mi-sol. D'accord, ce sont tes trois lapins. Et tu vas les attraper avec le 5, le 3 et le 1. Donc tu peux le faire en même temps que moi. Donc tu as la main posée sur la cuisse. C'est important que la main soit détendue. Tu t'envoles, c'est-à-dire que tu lèves d'abord le poignet. Tu penses à tes doigtés, 5, 3, 1, et tu les prépares. Et du coup, tu prépares le moule. Donc après, si tu n'es pas vraiment au-dessus, tu ajustes. Et dès que tu es au-dessus des trois notes que tu dois jouer, tu peux poser. C'est important, si tu veux avoir un joli son, d'avoir le poignet détendu. Donc avec l'autre main, tu peux appuyer sur le poignet et vérifier que ça rebondit bien. Tu as attrapé tes campagnoles ou tes lapins. Tu lèves d'abord le poignet, puisque ce sont les ailes. Tu lèves et tu t'envoles et tu ramènes les campagnoles ou les lapins au nid, donc sur la cuisse. Alors, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est que tu aies le moule de l'accord dans la main. C'est-à-dire, je mets au-dessus, hop ! Tu vois ? J'ai le moule. Je peux me mettre ici. J'ai le moule. Tu vois ? Je pars, voilà, hop ! Je n'ai pas à réfléchir, tu vois ? J'ai tout de suite le moule. Ça, ça vient avec le temps. Alors, pour l'acquérir, l'astuce, c'est de viser les extrêmes. C'est comme ça que tu vas acquérir le moule. De savoir l'écart, en fait, entre les notes. Par exemple, je vais jouer l'accord de la mineure, qui est mi, la, do. Donc, je regarde rapidement mes notes. Donc, toujours de gauche à droite, puisqu'on va du grave vers l'aigu. Ensuite, je vise les extrêmes, qui est mi, do. Donc, l'écart est un peu plus grand que l'accord qu'on vient de faire. Donc, je vais me mettre au-dessus. Et je sais que les doigtés que je vais jouer, c'est 5, 2 pouces. Donc, déjà, mentalement, je les prépare. Hop ! Et j'ai tout de suite le moule. Je peux le faire ailleurs, peu importe. Je l'ai. C'est ça, avoir le moule. C'est que tu n'as pas besoin d'être au-dessus du clavier pour l'avoir. Tu l'as dans la main. Voilà. C'est ça que je t'apprends aujourd'hui pour que tu l'aies aussi. Donc, l'astuce, en fait, c'est vraiment de viser les extrêmes de l'accord. Donc, on va rejouer l'accord de dos, puis après, on va le refaire, mais je te changerai les doigtés. Allez, il faut bien corser un petit peu. Donc, la main sur la cuisse. Tu repères très vite domicile. Tu vises dos sol. Donc, déjà, tu essaies de sentir dans ta main l'écart. Voilà, un petit écart. Tu lèves le poignet. Tu t'envoles. Tu te mets au-dessus. Tu prépares 5-3 pouces. Voilà. Et tu peux poser quand tu sens que tu es prêt. N'oublie pas d'être souple pour avoir un joli son. Donc, vraiment amortir, en fait, l'accord. Et tu lèves d'abord le poignet, puisque tu t'envoles. Et tu ramènes tes campagnoles au nid. C'est important, vraiment, d'être détendu. Donc, c'est pour ça que je te fais faire un va-et-vient. Vraiment, pour que tu apprennes vraiment la détente. Alors, tu verras avec le temps, quand tu auras le moule dans la main. Même, d'ailleurs, tu peux l'apprendre en t'amusant, en faisant ça, en enchaînant les accords. Alors, je me rappelle, quand j'étais petite, je me demandais comment le prof, il faisait pour enchaîner les accords sans perdre le moule, justement. Parce que, quand tu n'as jamais fait ça et que tu fais un enchaînement d'accords, on a tendance à resserrer les doigts. Mais, en fait, on ne se rend même pas compte quand on resserre les doigts. Donc, avec le temps, tu vas apprendre à sentir, justement, l'écart entre les doigts. Tu auras pu... Tu auras pu... Enfin, à reformer, voilà, à chercher les doigts. C'est pour ça que c'est important, vraiment, d'apprendre à sentir. Donc, je vais te corser, entre guillemets. Je vais te changer de doigté. On va faire avec le 4, le 2 et le pouce. Donc, là, moi, sur la cuisse, tu vises les extrêmes, Do, Sol, et tu vas d'abord penser à positionner le 4 et le pouce. Donc, tu lèves d'abord le poignet puisque ce sont les ailes. Tu penses d'abord 4 pouces sur Do, Sol. Voilà. Et après, tu peux ajouter le deuxième doigt. Voilà, tu te positionnes. C'est important, d'abord, je t'appelle, l'astuce, c'est de viser les extrêmes. Pour commencer, tu peux déjà faire que... Voilà, placer deux notes et après, celle du milieu. Et quand tu es prêt, tu joues. Et ensuite, tu lèves d'abord le poignet parce que tu t'envoles. Et après, tu peux ramener la main au nid. Alors après, tu arriveras à enchaîner comme ça. C'est la même chose. Tu arriveras à garder le moule dans la main. Voilà. Mais c'est important que tu apprennes déjà à viser et à sentir ça, les écarts. Pour enchaîner facilement les accords, il te faudra un atout dont tu as tout le temps besoin au piano et qui est l'anticipation. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. Si tu as aimé la vidéo, tu peux t'inscrire à mes emails privés. J'ai mis le lien en dessous. Tu peux mettre un pouce. Tu peux partager. Ça m'aidera à me faire connaître. À plus ! Sous-titrage ST' 501